alors voici le poignet de la robe calisté alors c'est un poignet qui est assez travaillé comme vous le voyez en bas il ya un volant avec des petits plis un noeud au milieu et en bas de la de la manche il ya aussi des fronces alors la première chose à faire pour le poignet c'est déjà de monter cette partie là donc cette partie là donc c'est un rectangle je voulais montrer dans le dossier de montage donc il faut la froncer et la coudre sur la partie qui s'appelle noeud poignet alors c'est une partie qui comprend notamment des crans là il ya un cran là aussi et l'autre côté pareil je vous montre sur le patron ces fameux crans donc c'est la pièce 5 noeud poignet vous l'avez coupé dans la pillure donc ça correspond au milieu là et vous avez ces fameux crans qui sont ici en fonction de votre taille donc si vous ne les avez pas positionnés ou noté n'oubliez pas de d'aller chercher votre patron et de le et de bien les marquer ensuite pour l'étape suivante sur le bas de la manche il va falloir passer un fil de fronces qui fait le tour de la manche et on va aussi bien marquer le milieu une fois qu'on a tiré à les fils de fronces on va faire raccorder le milieu de la manche le bas avec le milieu du nœud après cette partie là on va la faire correspondre au cran qui est ici et on va répartir les fronces pour que ce soit que les deux parties correspondent bien voilà que ce soit joli fait bien attention ne pas en avoir trop d'un côté on peut épingler voilà tout est épinglé et maintenant je vais venir piquer à ce niveau là à un centimètre jusqu'ici c'est à dire jusqu'au cran là et jusqu'à l'autre cran de l'autre côté voilà et comme d'habitude avant de piquer je trace bien ma couture parce que c'est vraiment important que cette partie là elle soit vraiment à égale distance tout le long du poignet sinon ça va pas être très joli donc là je vais jusqu'au cran alors petit conseil quand je couds je fais bien attention que mes plis de sous soit bien droit soit bien faire le bas donc régulièrement je contrôle parce que c'est vite fait après d'avoir un pli qui remonte comme ça donc voici le résultat avec des petites fronces bien réparties de chaque côté ensuite on va prendre la partie l'autre partie 5 noeud poignet donc c'est la même que celle qu'on a déjà cousu ici et on va venir faire raccorder les différents crans donc on superpose endroit contre endroit au niveau des crans préalablement vous voyez moi j'ai tracé à un centimètre mes futures couture et cette partie également la fait raccorder on veille à pas être dans le sens contraire à ce niveau là donc ça on va l'épingler et ensuite à ce niveau là pour se faciliter les choses on va déjà faire inclure la couture du milieu du poignet donc ça donne ça alors soyez bien vigilant ici alors moi je vais bloquer la partie là ici avec les fronces pour pas qu'elles reviennent dans la couture voilà pas qu'on ait une mauvaise surprise donc cran contre cran ici et j'épingle tout du long voilà donc on arrive de l'autre côté au niveau du cran et on va continuer à épingler cette partie là endroit contre endroit donc je vous montre sur le retour voilà c'est la partie du bas et je vais venir pareil mettre cran contre cran je fais bien attention là je mets les choses vers le bas alors s'il le faut on remet une petite épingle c'est même plus judicieux on positionne le cran ici voilà donc maintenant on va pouvoir commencer à piquer donc on va démarrer comme ça ici à ce cran là on va faire tout le tour à un centimètre là on va piquer ici on va revenir de l'autre côté et on va s'arrêter ici voici le résultat donc maintenant je vais pouvoir dégager les angles au niveau de la pointe là ici comme ça quand je vais y retourner ce sera plus joli et voilà à ce niveau là ça donne ça donc la partie intérieure finalement elle est déjà à moitié cousue donc là je vais tout retourner alors pour retourner vous pouvez utiliser peut-être une aiguille à tricoter si vous en avez sinon on peut utiliser ce genre de petit matériel alors comme ça avec un crochet alors d'habitude un petit crochet qui se ferme moi il s'est cassé mais il est tout à fait utilisable hop on glisse la pointe on l'accroche ici bien attention de ne pas déchirer non plus au début on tire mais tout doucement à pour des délicats surtout doucement et on peut retourner cette partie là voilà maintenant on va faire la même chose de l'autre côté voilà voilà ce que ça donne un jeu de côté sera plus joli comme ça et comme ça donc on va bien repasser pour que ce soit bien plat et là maintenant une fois que le après avoir fait le repassage viendra rabattre cette cette partie en l'épinglant et puis on va la finir à la main voilà tout est bien repassé et là je suis sur l'intérieur du poignet là j'ai rabattu à un centimètre toute cette partie là avec le fer et je vais venir faire une couture à la main si vous n'avez pas envie de faire la couture à la main vous pouvez faire une surpiqure donc nervure toute cette partie là en faisant tout le tour et en revenant par là c'est vrai que du coup ça vous évite de coudre à la main alors moi j'ai choisi de faire une version qui fasse un peu plus couture donc je le j'ai pris mon aiguille mon fil et mon dé et je vais faire un point invisible donc le plus discret possible à présent j'ai terminé ma couture à la main donc je vous montre c'est tout beau tout propre à l'intérieur comme à l'extérieur et je n'ai plus qu'à finir par faire le noeud voilà